Je t'explique l'idée, je te l'ai déjà expliqué tout à l'heure mais en gros ce podcast c'est de prendre un peu le passage d'un humoriste sur scène et de venir t'écrire un peu ces trucs là Oui, ça s'appelle Good One, un podcast qui existait déjà Tu m'as tué avec ça, je suis désolé Tu sais que moi j'avais l'impression d'être créatif et en fait pas du tout Mais non mais ça veut dire, il faut jamais, moi ça m'est arrivé souvent de trouver une blague et de voir qu'un américain l'avait trouvée, ça me saoule un peu D'un autre côté je m'en fous, je la fais quand même parce qu'il n'y a pas de copie comique, même si c'est pas exactement la même Et d'un autre côté je suis flatté, t'imagines t'as trouvé la même blague que Louis Siquet, c'est génial Ouais, ou Louis Siquet peut trouver la même blague que toi Bah il l'a fait avec Paul Taylor, il a trouvé la même blague que Paul Taylor Voilà, ça peut arriver Parce que Paul Taylor c'était déjà branlé devant des meufs qui voulaient pas en fait Et après il a piqué le truc C'est que je monte, je fais ce que je veux En fait tu vas monter beaucoup alors Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux Vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qu'il lui en a donné l'idée Du coup avec le Montreux Comédie Festival on a créé Yellow Mike Un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne Et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le Festival Dans la vie je suis pas comédien mais réalisateur de comédie Et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien Et d'autres que je connais pas du tout Sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Urbain Merci d'être là, bonne écoute En fait Si je reprends globalement Parce que ça va être En gros Mon dernier Montreux C'était un passage sur la partouclette Des gens m'avaient proposé une partouze raclette Et aussi c'était le gala internet Et j'avais fait des blagues sur internet Et donc ça je fais ça il y a deux ans Ça va ? Vous avez marre qu'on vous demande ça va toutes les trois secondes ? Ouais Ouais ça va Ça va, je suis content, c'est mon premier Montreux C'est vachement plus impressionnant à la télé, je vous le dis Je suis très content d'être lâché J'arrive toujours pas à y croire que c'est mon métier Et à un moment, je panique J'oublie une blague, ça passe mal Et du coup pour me rassurer à un moment On voyait une blague qui marche bien Je parle de ma meuf et je dis qu'elle est végane Normalement je désigne juste ça Mais je rajoute une blague qui marche bien Qui est ? Ouais ma meuf elle est végane Elle voulait que je sois végane aussi mais je pouvais pas Tu vois je lui ai dit je peux pas, j'ai une maladie J'ai été doté à la naissance du goût Donc ça va peut-être possible Et au final cette blague qui ne devait pas être dans le passage Montreux la met sur internet Et genre on fait la caption sur Facebook tu vois Et du coup gros débat végane Et du coup mon futur passage s'est construit autour de ça De dire je vais dire la suite Parce qu'en fait il y avait un vrai sketch sur le véganisme Qui était pas juste un tir gratuit sur le fait que c'est pas bon on est végane Donc ce qui m'a embêté c'est que c'était qu'un petit bout du truc Et que mon avis était plus mesuré Donc je me suis dit la prochaine fois que je reviens je fais le sketch en entier Sauf que c'est un sketch qui a toujours très bien marché Je pensais pas qu'il y avait autant de backstories derrière Ah mais il y en a toujours Donc là juste pour situer un peu l'espace Parce que j'entends aussi des gens qui sont à côté de nous On est dans une petite pièce dans le festival de Montreux Où les gens sont en train de monter sur le gala de De Guillaume Oguiz et de Jérémy Crédville Toi t'es passé hier dans le gala de Douli Et t'as fait un passage sur le véganisme Sur le véganisme oui Mais d'abord tu commences à parler de tes cheveux Et de ta barbe qui sont effectivement proéminents Et qui grandissent au fur et à mesure Bon moi je suis trop content d'être à Montreux Montreux c'est une exposition incroyable C'est le Graal pour les humoristes Tout le monde nous voit ça fait plaisir D'ailleurs moi c'est pas mon premier Montreux Est-ce qu'il y a des gens qui avaient vu mon passage d'avant ? Yes ! Deux personnes trop bien Bon c'est une exposition incroyable Tout le monde nous voit Bon après peut-être que vous l'avez vu mon passage d'avant Parce que moi j'ai fait le Montreux d'avant le Covid Donc il y a 8000 ans Donc peut-être vous avez vu la vidéo Mais vous n'en souvenez pas parce que j'avais pas cette tête Cette coupe de cheveux c'est une erreur de confinement Pour ceux qui se demandent ça fait combien de temps le virus Ça fait ça Pour justement ne pas passer juste pour le gars qui dit Ah mais j'ai fait un Montreux mais il était nul parce que personne l'a vu Il a fallu que j'ai une excuse Et dire oui mais en fait peut-être vous l'avez vu Parce qu'en fait le passage a fait quand même 2 millions de vues sur Youtube Presque 5 sur Facebook Donc il a été vu quand même Et je dis peut-être vous l'avez vu mais j'avais pas cette tête Parce que c'est vrai que c'était avant le confinement Et pendant le confinement je me suis fait pousser les cheveux C'est comme ça que tu raccordes quoi Voilà et en gros et du coup j'avais en ce moment plein de blagues de cheveux Parce qu'en fait mon spectacle au point virgulé on voit mon affiche Dans la salle Et mon affiche elle date d'avant le confinement Mais ça coûte cher une affiche donc on l'a pas changé Donc sur ton affiche t'as pas du tout la même coupe de cheveux Et même je suis photoshopé et tout T'es beau gosse quoi C'était déjà faux quoi Et c'est ce que je dis je suis passé de Beau gosse à dégueulasse D'un mec quasi baisable à un clodo Cette coupe de cheveux c'est une erreur de confinement Pour ceux qui se demandent ça fait combien de temps le virus Ça fait ça Je suis passé d'un mec quasi baisable à un clodo Voilà on peut le dire Et vraiment personne n'aime cette coupe Il y a des gens qui m'écrivent sur mon Instagram Et qui font faut couper maintenant c'est dégueulasse Je dis bah écoute maman Déjà si tu veux me dire un truc dis le moi en face Mais vraiment on me pose tellement de questions sur ma coupe Maintenant j'ai une parade Je dis que c'est pour un rôle Ouais je prépare le biopic sur la jeunesse de Didier Raoult Je pense que je peux l'avoir franchement Ah ouais Un des premiers trucs de mon spectacle c'est de dire Désolé pour la publicité mensongère Les gens se demandent qui est cet inconnu Et donc je fais des blagues sur mes cheveux Et notamment une qui passe beaucoup Je ne sais même pas pourquoi je l'ai faite une fois J'improvisais sur les cheveux Pourquoi j'ai les cheveux longs Je dis que je prépare un rôle Le biopic sur la jeunesse de Didier Raoult Et ça ça a vraiment lancé Quand j'ai vraiment travaillé C'est ce qui a validé le fait d'attaquer comme ça Parce qu'en fait mon passage sur le véganisme Je le fais depuis longtemps Il est assez fort Enfin en tout cas il marchait bien Mais attaquer le début Et vu que c'est très important un début de montreux On ne savait pas si ça allait être vraiment bien Donc je les ai testées pendant un mois Et celle-là Il y a un truc Je ne sais pas J'ai des applauses Les gens rigolent énormément Mais c'est cool Mais du coup Tu ne t'es pas laissé pousser les cheveux Pour faire ces vannes-là Non 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 Je me suis laissé pousser les cheveux Pendant le premier confinement En disant Je n'avais aucune idée de combien ça durerait Je me suis dit que ça serait marrant De couper Quand le coronavirus serait fini Mais moi je me suis posé la question Parce que je me suis dit Imagine tu trouves des super vannes Et elles sont bien tu vois Mais si tu veux vraiment les garder Tu es obligé de garder tes cheveux Tu es obligé de garder une affiche Où je n'ai toujours pas les cheveux long Il va falloir que je ré-aidais Mais en vrai Je crois que Je crois que Je vais garder les cheveux long Moi je trouve que c'est moi Ouais ça te va bien C'est ce que j'avais quand j'étais jeune En fait Et puis aussi Dans le passage sur tous les cheveux Il y a un passage qui dit que Beaucoup de ma famille Sont chauves à 30 ans Donc moi je m'y attendais vraiment Tu as une vanne sur les chauves Je me laisse pousser les cheveux Pour les chauves Pour les chauves oui Non mais personne ne me soutient Dans ce projet capillaire À part mes potes chauves Eux ils kiffent Même les chauves que je connais pas Dans la rue Je sens leur regard Ils sont là Fais-le pour nous mec C'est pour vous Pour toi Pour toi Vous êtes combien les gars C'est pour vous Ça ça vient de Kian Pour le coup Un jour Kian qu'aujourd'hui Est venu me voir Et il me dit Parce qu'il faut savoir Que tout le monde se fout de ma gueule Sur mes cheveux C'est à dire que C'est le premier truc qu'on me dit J'ai l'impression d'être Une meuf sur internet quoi On me commente mon physique C'est le premier truc qu'on me dit Y'a plus aucun intérêt À ce que je raconte C'est voilà Des gens me supplient De me les couper Ma famille déteste Ma grand-mère me parle plus Ma meuf n'aime pas C'est pas Vraiment c'est pas bon Mais y'a aussi Une petite minorité de gens Qu'adorent Et un jour Je joue avec Kian Cogendie à Saint-Malo Je crois Il arrive Il fait Putain mec C'est magnifique Tu pourrais jouer à un prince Et tout Ça m'a trop fait du bien Parce que Parce que vraiment Tout le monde faisait des blagues là-dessus Et lui il était au premier degré Et après j'ai réfléchi Mais oui mais cette personne est chauve Totalement chauve Il en souffre Et du coup en fait Pour lui Bah voilà Il trouve ça beau quoi Et hier Juste avant le passage Je me suis dit Bah oui Il faut que je pointe des chauves du doigt Et que je fasse C'est pour toi C'est pour toi C'est pour toi Mais je l'avais jamais fait en fait Ah d'accord Donc c'est un truc juste Tu t'as réfléchi Juste avant Tu t'as répété ton texte Tu t'es dit Mais là je pourrais pointer du doigt Il y a forcément sur 1700 personnes Il va y avoir au moins 50 fois Et en fait La blague c'est que je pensais On regardait sur les écrans Kalagan qui est chauve aussi C'est donc les repérer Et il m'a dit T'as un là Un là Et puis j'ai fait En fait dans les trois premiers rangs Il y en a un Mais ça fait Beaucoup d'histoires de cheveux Sachant que ton passage C'est quand même sur les vegans C'est ça Donc c'est le début C'était pour instaurer Et donc après C'est de dire Je répète la blague Sur Jeudi Elle est passée sur internet Les vegans se sont énervés À mon dernier montreux Quand le passage est passé sur internet Il y a une vague Il y a une vanne Qui a fait une petite polémique Avec une communauté Vous voulez que je vous la dise ? Évidemment La vanne c'était que ma meuf Devenait végane Et elle voulait que je le devienne aussi Et je lui ai dit Que c'était pas possible Parce que j'avais une maladie de naissance Le goût Bonne vanne Bonne vanne Bonne vanne Elle est bien passée Si si Ah ouais 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 Mais alors quand ça passe sur internet Les vegans Pas contents Pas contents Du tout Du tout Du tout Et heureusement Qu'ils sont pas costauds du tout Hein ? Ah ouais ouais Moi j'ai compris En humour tu vas toujours embrouiller des gens Donc maintenant je m'embrouille avec les gens Avec qui c'est sans risque Voilà Mon prochain spectacle s'appellera Les nains et les vegans Que ce soit clair Aucun problème En humour on considère Qu'on devrait faire rire tout le monde Tout le temps de la même façon Que c'est de notre faute Bah non Je fais du black metal Laisse moi parler aux fans de black metal quoi En fait ce qui m'a embêté C'est pas la polémique Ce qui m'a embêté C'était qu'en fait Je vis avec une vegan Donc mon avis sur le véganisme Est quand même beaucoup plus mesuré Qu'un Fabrice Gouet quoi Ouais Tu vois C'était mon sketch C'était pas ces gros bâtards de vegan Simplement Je trouve que les blagues C'est marrant Et qu'il faut pas être susceptible dans la vie Et qu'effectivement Vous pouvez faire ce que vous voulez S'il y a un truc Que vous arriverez jamais à défendre C'est que c'est meilleur au goût C'est même pour ça Que les gens continuent A faire ce truc barbare C'est parce que c'est délicieux Sinon on est juste des bâtards Donc ce qui m'a embêté C'est que c'était qu'un petit bout du truc Et que mon avis était plus mesuré Donc je suis dit La prochaine fois que je reviens Je fais le sketch en entier Mais en vrai ça m'a embêté Parce que moi mon avis Sur le véganisme Est quand même Beaucoup plus mesuré Bon je vous réexplique l'histoire Ma meuf Maintenant elle est végane A la base Elle était végétarienne Puis elle m'a fait un petit coup de pute Voilà Elle s'est radicalisée Faites gaffe Ça arrive Tout le monde voit ce que c'est végane J'explique pas C'est les gens qui refusent de manger Catégoriquement Des nutriments Voilà Ils ont un combat Ils sont contre l'énergie Et pourquoi pas Moi j'aime bien me moquer d'eux Parce que c'est sans risque Mais en vrai je sais que ces gens ont raison Tu fais des débats avec eux Ils t'expliquent que c'est mieux pour ta santé C'est mieux pour la planète C'est mieux pour les animaux Et toi t'as pas d'argument Toi t'es là tu fais Ah ouais Mais le magret de canard C'est vachement bon quand même Avec des petites patates C'est bon quand même le magret de canard C'est pas bien Mais c'est bon C'est notre seul argument Qui est un argument de pédophile On peut le dire On a que ça Un début d'applaud Les autres ont fait Non 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 J'ai souvent ce qu'on appelle Une double colère Énervement Contre les gens Qui passent leur temps A se foutre de la gueule Des vegans Comme si c'était des crétins Alors que Ça fait beaucoup de sens D'où l'argument des pédophiles En disant Les gars on a tort Juste assumez qu'on a tort Au moins donnez leur ça Ok on est des bâtards Mais arrêtons de les faire passer Pour des crétins Des idiots Ils ont raison L'autre truc qui m'énerve C'est Maintenant que je vous ai dit Que vous avez raison Écoutez moi Moi j'ai fait un pas vers vous Arrêtez d'être des bobos Pédants Relous Qui font des trucs trop chers Et qui donnent des leçons A tout le monde Parce que si vous faites ça C'est qu'en fait Votre cause ne vous importe pas Parce que Vous perdez les gens en chemin Donc votre but c'est quoi ? Qu'il y ait de plus en plus De gens véganes Donc Les prix normaux On arrête de prendre les gens Pour des cons Et vous allez gagner des gens Donc moi Je soupçonne beaucoup de gens De cette cause D'avoir la cause Mais de pas vraiment y croire Comme plein de gens Qui en fait Ils ont une cause Mais en fait Tu leur dis Mais tu sais Pour qu'il y ait plus de gens Dans ton truc Faudrait faire ça Et ils disent Bah non Et bah en fait Je crois Que tu n'aimes pas Ta propre cause Espèce d'enculé Donc oui oui Les deux trucs m'agacent T'es quand même assez habité Mais je suis vénère des deux Donc moi j'ai décidé De manger moins de viande Et j'ai fait un pacte Avec ma meuf Je devenais végane A la maison C'est ce que j'ai fait Voilà Donc je deviens végane A la maison C'est un pacte que j'ai fait Par conviction Voilà Convaincu que si je le faisais pas Je baiserais plus Donc c'est important Donc comment ça se passe A la maison je suis végane Et dehors je fais ce que je veux C'est comme un couple libre Si vous voulez Mais avec le porc En gros C'est pas mal C'est pas très dur Il suffit de ne plus aller chez soi Donc voilà C'est pas très compliqué Moi à la base Je suis d'Auvergne Donc pour moi Le saucisson c'est un légume Donc c'était un petit peu compliqué Mais c'est vrai Que maintenant je suis ça Je suis à moitié végane Je suis flexi-végane C'est con Comme bon On est d'accord flexi-végane On est d'accord Je l'ai inventé C'est parce qu'il y a des gens Qui disent flexitarien Et ça m'agace énormément Tu dis Ah bon flexitarien c'est quoi Ils disent bah des fois Je mange de la viande Et des fois pas Bah comme tout le monde Connard en fait Ça n'a aucun sens Ce que tu racontes C'est ce que tu racontes en fait Là pour le coup Vivant avec une végane En essayant d'être à moitié végane Je perds un respect Énorme Pour les flexitariens Qui bon voilà ta gueule Tu n'es pas un truc quoi Mais ce qui est marrant Je rejoins les véganes là-dessus C'est que tu l'as fait Tu l'as fait vraiment Dans un rythme spécifique quoi On a l'impression Qu'elle a vraiment été Travaillée sur le rythme Aude Galliou Ma métause en scène M'a beaucoup aidé Sur justement Elle voulait que Donc déjà Je fais déjà une voix bizarre Pour dire Ce qui est abusé Quand on veut Le stand-up On décide qui est con Et qui ne l'est pas C'est comme Ah ouais Non mais c'est la dictature Je veux dire On prend la citation d'un mec Qui n'a peut-être Jamais rien dit Une blague sur deux De stand-up C'est quand même des gens Qui disent Et il y a un mec dans la rue Il m'a dit Tu n'es pas un connard Et c'est trouvé Souvent on invente quoi C'est-à-dire qu'on invente Des faux gens On les fait parler Comme des merdes Et on se moque d'eux Alors que bon voilà Donc je dis Des fois je mange de la viande Et des fois pas Donc déjà je fais Et direct en fait Je me braque En disant Comme tout le monde connard Et effectivement ça va vite Et il y a un rythme À la vanne C'est marrant ce que tu disais Sur le fait que Entre guillemets Les scènes de peur Ils viennent caricaturer Les gens Mais en même temps C'est ce que tu as envie d'entendre aussi Tu as envie d'entendre Une espèce de caricature Quand tu montes Mais c'est vrai que là Hier Ça revient quand même beaucoup On est quand même On est quand même méchant Avec les gens Qui essaient plus ou moins De sauver la planète Mais j'ai fait plein de trucs Par amour J'ai fait des conventions De végan Oh c'est nul à chier C'est la Japan Expo De la courgette C'est nul C'est nul Mais il y a des trucs marrants Il y a des gros Si c'est marrant Beaucoup Tu sais c'est pas un gros perdu Genre il n'y a pas de raclette Non non ils sont beaucoup C'est très drôle Alors c'est pas grossophobe Toute ma famille Fait partie de cette religion Je m'apprête à les rejoindre Il n'y a pas de problème Mais franchement Quand tu es gros et végan Tu as bien niqué ta vie quand même C'est un peu Je me suis branlé J'ai chopé le sida Il y a un problème Tu sais le nombre de brocolis Qu'il faut bouffer Pour être gros C'est une forêt de brocolis C'est incroyable Bravo les mecs On est quand même méchant Avec les gens Qui essaient de sauver la planète Parce qu'en fait On rejette toute notre frustration De ne pas être aussi fort qu'eux Et c'est vrai Et par contre C'est vrai qu'ils ont des contradictions Et j'en parle aussi dans le sketch Les restaurants végan Sont trop chers Je pense vraiment Qu'ils n'essaient pas De s'adresser au peuple C'est vraiment une élite Bobo Donc ça pour ça Vraiment je les emmerde J'ai vu des mecs Dans le ghetto à New York Quand on fondait Un espèce de fast food Végan Vraiment pas cher Pour les pauvres J'ai dit ouais ouais d'accord Toi tu veux vraiment Que les gens mangent mieux Pour eux Pour la planète Pour tout le monde Mais moi je vais dans Les restos végan C'est très très cher Alors que c'est pas bon du tout Donc c'est très énervant En fait Parce qu'ils mettent pas Les légumes au prix En fait tout ce que je dis Dans en plan C'est que des trucs Que je pense Une fois C'était un très beau restaurant Mais j'ai payé 150 balles 150 euros Ouais pour vous Les Suisses c'est rien Mais pour nous C'est beaucoup d'argent C'était l'anniversaire De ma meuf Mais bon voilà Moi je savais pas T'sais c'est tellement pas bon Je pensais pas Que ça allait coûter Du vrai argent Donc j'étais fou J'étais là Allez supplément courgette On s'en bat les couilles 150 balles Non mais c'est des ouf Moi franchement Encore une fois Que ça soit bien dit Et dit sur internet Je pense qu'ils ont raison Mais si vous voulez Qu'on devienne tous végan Bah mettez les légumes Ils m'ont pris des légumes en fait 150 euros Moi j'ai un marché À côté de chez moi Je vais au stand de légumes Le gars je lui donne 150 balles Et il va me regarder Il va faire C'est ton stand mec maintenant Bah tu peux y aller T'es maraîcher Hé Nicole c'est bon J'ai l'argent Je l'ai niqué C'est n'importe quoi 150 euros 150 euros Je souffre J'estime qu'un animal Doit souffrir en échange Ça me paraît juste Ok Là vous applaudissez Bien Mais t'as D'ailleurs t'as une vanne là-dessus Tu dis 150 euros Je souffre J'hésite qu'un animal Doit souffrir en échange C'est parce que je disais Je dis que le restaurant A été trop cher D'ailleurs en plus Je l'invente J'ai jamais payé 150 euros Pour un restaurant Mais une fois Pour l'anniversaire de ma meuf Effectivement On était deux Et j'ai payé bien cher Mais c'était pas 150 Mais en vrai Oui je trouve Et c'est en payant Que tu t'es dit Il faut qu'un animal souffre Enfin tu vois Cette blague Non non En fait c'était juste C'était un tiers gratuit Pour dire que Je ne supporte pas De payer aussi cher Pour n'avoir pris Aucun plaisir Parce que Il faut bien le dire C'est mieux pour la santé Bah oui Et c'est mieux Pour la planète et tout Mais C'est pas bon Ça sera jamais bon En fait Non mais en plus C'est bon bonomon Tu peux t'habituer Moi ma meuf Ça y est elle est habituée Parce qu'elle a oublié Un jour Elle va mordre Dans un vrai bout de fromage Sans faire gaffe Peut-être ça va être trop fort pour elle Et ça va être Tout va revenir Dégueulasse Il faut oublier Voilà C'est le diable Le fromage Et le foie gras C'est le diable Je me moque des restaurants végan Mais ils sont très bons Pour faire la bouffe végan Moi j'essaye chez moi C'est nul quoi Je mets un peu de riz Des légumes Et puis ça fait vide Puis j'aime pas les assiettes vides Parce que nous on est en France On est habitué à bouffer beaucoup On veut des assiettes énormes En Suisse Je suppose que c'est pareil Voilà On est habitué à manger énormément À cause des grands-parents Les vieux Il y a un problème de quantité de nourriture Faudrait leur dire Que la guerre s'est terminée À un moment Faudrait qu'ils le sachent Nous en France Macron et le lézard À vivre en plus Là c'est n'importe quoi Moi je vais chez ma grand-mère Mais c'est un banquet C'est un La fin d'un astérix J'ai battu les Romains C'est n'importe quoi Il y a tellement de bouffe J'ai envie de lui dire Mais on peut pas manger ça à deux Mais mais là Là va falloir inviter des gens Pour nous aider Genre Pierre Ménès Ou Balou À un moment il y a un problème Mais c'est souvent très bon Quand elle cuisine les grands-mères C'est vrai On dit souvent Oh comment elle fait Comment elle fait C'est quoi son secret C'est trop bon Quel est le secret C'est le beurre C'est parce qu'on met pas Les mêmes quantités Quand on a plus peur de la mort Je sais pas si t'es au courant Tu sais Ta grand-mère Elle sait très bien Qu'elle va mourir Jeudi Et son but C'est clairement Que tu meurs avec elle Je te le dis tout de suite Quand elle cuisine Elle dit Moi je vais mourir Elle est pas toute seule Mon gars Allez bam Grosse plaquette de beurre Et ma grand-mère Quand je lui expliquais Que ma meuf Elle était vegan Et elle est américaine Ma meuf en plus Elle a fait Quoi ? Elle mange pas de la langue Elle la parle pas Mais tue-la Tue-la Allez ma meuf Elle est américaine Y'a pas de blague Je trouve que c'est stylé C'est tout Et si vous avez jamais fait De coucher avec des anglophones Faites-le Je vous jure T'as l'impression De baiser Mais en VO C'est exceptionnel Ah je te jure Moi c'est ça qui m'a rendu amoureux d'elle Au début elle disait des trucs Genre Oh please stop I'm gonna call the police Je comprenais pas tout Mais franchement c'est stylé quoi Maintenant Elle veut parler français Pendant l'acte Elle dit Ah oui je veux parler français Parce que c'est la langue de l'amour Quand on la parle bien Quand on la parle comme elle C'est la langue des prostituées roumaines Je te le dis tout de suite Moi j'essaie de faire des efforts Elle est là Elle fait Ah oui touche mon fesse Touche mon fesse Mais vas-y tu me dégoûtes On va toucher un becherel C'est ça qu'on va faire Tu sais moi je suis français J'aime le cul Mais je préfère la grammaire Eh ouais Merci montreux En fait à la fin tu pars Du coup de ton passage Tu pars sur la grand-mère Avec le secret qui est le beurre Que je trouve d'ailleurs Une très bonne vanne Parce que je pense qu'on a peut-être Tous les mêmes grands-mères Toutes cultures confondues Et ça c'est quand même chouette C'est vrai Et après tu switches Sur ta copine qui est américaine Je voulais savoir Ces deux passages là Du coup c'est des passages Que t'aimes Ou c'est des passages Que t'as utilisés Pour finir ce sketch Ouais c'est mes blagues Les plus fortes en fait Ok d'accord Depuis toujours La copine qui est donc américaine Et qui donc parle mal français Pendant qu'on baisse C'est peut-être ma première blague Que t'as créé Avec laquelle t'es montée sur scène Enfin peut-être la première Qui a vraiment marché en tout cas Ok Donc voilà Et la grand-mère et le beurre aussi C'est des hits quoi Enfin vraiment ça marche partout Tout le temps Et je te dis Je me suis dit Comment construire Cette minute Les plus fortes Que je puisse faire quoi Celles qui Et je sais que c'est les plus fortes Parce que je les avais faits Au Grand Rex Avant Paul Taylor Un soir où c'était un peu compliqué Et ça a vraiment trop marché Il y a encore des gens Qui viennent à mon spectacle On vous a vu au Grand Rex On vous a vu au Grand Rex Trop cool Ils sont presque déçus Parce qu'en fait Ce que tu peux envoyer Comme patate Pendant 7 minutes Ouais T'as pas le niveau sur une Si tu fais ça à une heure T'es un génie quoi Enfin il y a les américains Qui font ça Ils font un spécial tous les 5 ans Ils travaillent comme des enculés Et voilà quoi Et même eux en vrai Tout le monde a un 7 minutes De son heure Qui est trop forte Tu vois Oui mais tu te fais aussi Quelque part une promo Avec ce passage Donc c'est normal C'est une promo Mais des fois c'est limite flippant Parce que tu dis En fait je vous ai envoyé Mes meilleures patates Et en plus je vous ai fait croire Que vraiment ça pouvait être Au rythme où il y a une patate Tout le temps Mais bref Donc du coup La réflexion c'était Trouve des points Pour faire la blague de la grand-mère Et la blague de l'américaine Donc en fait Tout ce Le fil rouge Est totalement artificiellement construit Par exemple Toutes ces blagues Dans le spectacle Sont pas du tout au même moment Ok d'accord La bouffe C'est pas du tout A côté de la grand-mère Les cheveux C'est au début du spectacle La grand-mère C'est au tiers J'ai juste dit Bon objectivement C'est les patates Qui marchent le plus Comment je les mets toutes Dans cette minute Trouve une histoire cohérente Donc Mes cheveux Pour le dernier montreux J'ai fait la blague La dernière fois Je parle du véganisme Ah au fait La bouffe végane Moi j'essaie d'en faire Mais on mange pas assez Ma grand-mère Elle cuisine trop Elle cuisine avec du beurre Et au fait Ma grand-mère Elle déteste que ma meuf soit végane Ah au fait Elle est pas que végane Ma meuf Elle est américaine Et bam Donc il fallait créer une histoire Autour de tes Tu prends tes meilleures blagues Et tu dis Comment on fait Pour qu'elles rentrent tous Dans 7 minutes Et faire croire aux gens Que je suis marrant Ça a marché tu crois ? En tout cas Moi j'étais content Je pense que je pouvais pas Faire beaucoup mieux Si je remonte ce soir Je peux le faire un peu mieux Mais En vrai Ce passage Il est au top 95% de ce qu'il aurait pu être Donc j'ai pas de déception A part peut-être A part ceux qui vont aller te voir En spectacle Et qui vont croire Que c'est une heure De 7 minutes comme ça En plus il y a un autre mensonge C'est que mon spectacle Je le fais assis Et très posé Une question aussi Que je me suis posé au début C'est maintenant ton spectacle Tu le fais assis Avec une bière à côté En mode un peu chill Est-ce que c'est pas ça ? Est-ce qu'il faut pas arriver A mon trou En disant 7 minutes debout Chiant J'arrive Et je ramène un tabou Et ça aurait pu être marrant Comme entrer Le mec Vraiment Je suis fatigué Pardon Je sais que je bosse que 7 minutes Mais il est hors de question Que je le fasse debout Ça aurait pu être marrant Et ça aurait installé Mon vrai perso Parce qu'il y a une petite publicité Justement Il y a des gens Au Grand Rex J'étais assez furieux Les gens ont dû penser Que je prenais de la coke J'en comprends jamais Mais je voulais vraiment Que ça marche Je préparais mon treu Donc j'avais une espèce D'énergie debout De mec vénère Qui parle vite Et puis qui envoie des blagues Tout le temps Qui est en fait Pas vraiment celle du spectacle Donc voilà Le spectacle C'est pas exactement La même énergie Je sais pas Ça me rassurait d'être assis Et eux aussi Je trouve qu'il y a Une bonne vibe Ça me correspond Au mec à cheveux long Ça correspond au spectacle Un peu un pote Qui va t'expliquer sa vie Autour d'une bière Et qui voilà Et ça a commencé A être mon identité Parce que c'est compliqué Pour moi de trouver Une identité dans le stand-up Tu vois Paul Taylor Avec qui tu bosses Il a un truc très marqué Sébastien Marx Plein de gens Ont un truc très marqué Et moi pas Mais c'est souvent Tu sais C'est souvent des blancs Trentenaires qui me disent Bah oui c'est normal C'est normal Ouais ouais je sais C'est vrai On a plus de mal A se démarquer Et encore Tu vois Même Dedo Qui est blanc Et qui est presque Trentenaires Ouais mais il assume Côté métal Voilà il a ce truc Je veux dire Il a un truc Et en même temps J'ai pas envie d'être un truc Mais quand on accroche On accroche Parce qu'en fait C'est beaucoup plus simple Avec une accroche simple Ouais Et j'en ai pas Parce que je suis Banalement banal quoi D'où les cheveux Et bah les cheveux Ça va peut-être aider ouais Mais du coup c'est con Parce que ça me donne Une image de gars à cheveux longs Et que les gens donnent Et qui est bizarre Et d'un côté Donc voilà Dedo c'était le métal Moi si on me rapproche De l'univers du rock Ça me va Hier je suis rentré sur les guitares Mais c'est pareil Ça serait réducteur Parce qu'au final En ce moment je suis rock Mais en fait je suis très très rap Et puis très très d'autres trucs Ouais ouais Donc Mais c'est pareil Ça perd les gens Moi je vois par exemple Sur mes réseaux sociaux Il faut pas trop dire Quand t'aimes plein de trucs Faut pas trop le dire Parce qu'en fait Chaque fois que tu dis Que t'aimes un truc Tu perds les gens Qui aiment pas ce truc là Et moi j'aime tellement de choses J'ai un Un podcast bizarre Sur les films Avec Dedo Qui est que sur les films Les plus hardcore De la vie Ça s'appelle Fucked up movies C'est les films Les plus dérangés Il y a 99% des gens Qui détestent ça Moi j'annonce ça Sur mes réseaux sociaux En disant Venez voir On parle de Human Centipede C'est des mecs Qui se chient dans la bouche Il y a quand même Plein de gens qui disent Mais bizarre ce gars là Je l'aime pas quoi Et Arco Dedo Lui tu vois Il fait tout en cohérent Parce que sa personnalité Est plus cohérente Mais la mienne Est plus protéiforme Et du coup C'est protéiforme Je pense que Je pense que j'ai mal dit Tu m'as un peu perdu Sur protéiforme Ouais ouais Non mais je pense que C'est très mal utilisé Franchement je pense que là Se valent vraiment Scandaleuses quoi Ah voilà t'es un perso Mais tu vois Mais j'aimerais J'aimerais Je trouve pas mon perso quoi Enfin il joue le jouet Ça met du temps Et puis il y a des gens Qui le trouvent jamais Ouais bah ça Ça serait dur Et les Beaucoup de proches Me disent que sur scène Ça commence à me ressembler De plus en plus Parce que c'est ça Le secret du stand-up Essayer d'être marrant Comme t'es marrant dans la vie Alors que t'es sur scène Et du coup Il y a un côté liberté Effectivement Quand il faut se libérer Complètement Et s'accepter Complètement soi-même C'est ça Et donc du coup Tu ne mens pas En fait Et quand tu ne mens pas Ça marche mieux C'est ça Ça met plus longtemps Et c'est vrai que Oui au début T'as une voix bizarre Des thèmes bizarres Tu dis Ah vous voulez parler de ça On va parler de ça Parce que J'ai envie de parler de ça Mais si je leur parle de ça Ça va pas leur plaire Et même là Tu vois Je suis très content De ces blagues Parce qu'elles marchent Mais en fait Elles sont vieilles Et je suis très content Qu'elles passent Et qu'elles fassent C'est une belle carte de visite Mais en fait J'ai très hâte De passer à autre chose Du coup pour toi Venir à Montreux Pour les faire Pour qu'elles soient diffusées Sur leur chaîne Youtube C'est pour toi Une manière d'accoucher De ces vannes C'est consacré Enfin c'est Voilà Déjà c'est à dire C'est sortir un bouquin Je les ai emmenés au bout Mais je vais les garder Dans le spectacle quand même Parce qu'il faut que le spectacle Continue à être efficace Et puis en fait Ça ne dérange pas vraiment les gens Limite ils sont déçus Par exemple Beaucoup de gens Qui sont venus au Grand Rex Qui fait le passage vegan Et dans le spectacle Et bien ils étaient tous déçus C'est marrant Parce que tu vois Il y a pas mal de gens Qui disent l'inverse Je pense que ça dépend des publics Oui ça dépend des publics Mais nous en tout cas On se dit On veut pas que les gens Aient tout vu Mais là vraiment La déception Ils disaient Pourquoi tu l'as pas fait ? Je sais pas Tu connaissais les blagues En plus c'est con Au moins c'est bon C'est fait Et si t'avais un humoriste Sur scène Qui t'a marqué à Montreux Ou quelqu'un Je sais pas Qui t'a envie de parler Par rapport à Émeric Lompré Je vais en parler hier Je trouve son passage Exceptionnel On a vu son passage de ce soir Mais le passage qu'il a fait Son premier montreux Avec le t-shirt I love Kev Adams C'est une masterclass incroyable Il les a Parce que c'est un public dur Montreux Là il les a Dans la paume de sa main Il les encule quoi Mais vraiment C'est incroyable ce passage En volume de rire C'était le même gars là Que Paul Mirabel C'est pareil Paul Mirabel Parce que le passage Exceptionnel Et puis c'est quand même Beaucoup plus lisse Donc ça peut parler A plus de gens C'est pas lisse au mauvais sens C'est lisse juste Une famille Parce que je disais à Emmerick Je disais t'as pas fait 18 millions Le passage est tout aussi bon Mais une famille Peut pas payer 4 billets Pour aller voir Emmerick Lompré Tu parles que les grosses Qui s'appellent Sandrine Mange du pâté Non c'est que tu veux plus Ce que c'est le nom Valérie Valérie Toutes les grosses S'appellent Valérie Et voilà Mais en vrai Par contre en termes de Il est équivalent A celui de Mirabel En termes de Toutes les blagues Au début Il les a pas trop Puis ils comprennent le personnage Et après il les tabasse Et il fait vraiment des blagues Toutes les 3 secondes C'est quand même très 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 agréable Et ça prend un temps fou D'arriver Et de te dire Pendant 7 minutes les gars Toutes les 10 secondes T'as l'impression en fait De faire attaquer Par des zombies Mais t'es à la fin du jeu T'as des munitions Mais t'attaques ça quoi Genre vraiment Tu te dis Ben venez les zombies Parce que moi J'ai 14 fusils à pompe J'ai des arbalètes C'est génial J'ai une kalachnikov Venez quoi Mais c'est horrible Comment je vois le public Mais je vois vraiment ça Ça fait deux fois Que je dis Que c'est de la boxe Ou que c'est des zombies Et tout Ça devrait être censé Être nos copains Mais en vrai Moi je pense que j'ai fait du stand-up Parce que je pouvais pas faire de boxe quoi Parce que j'avais pas Les skills physiques Mais en vrai je trouve Que c'est vraiment de la De la boxe quoi C'est de la boxe Vous allez m'aimer Bordel de merde Tiens Tiens Kiffez Mais non Mais tiens Aime moi C'est tellement égocentrique C'est horrible J'adore la raclette Vraiment j'adore la raclette Faut pas trop en abuser Par contre de la raclette Mais c'est comme les bonnes choses Faut pas trop en abuser Les bonnes choses Après sinon Tu les apprécies plus Par exemple Un truc cool Genre la tyrolienne T'imagines tous les jours Tu fais de la tyrolienne Je vais chercher du pain Tu vas au boulot en tyrolienne Tu vas au boulot en tyrolienne Je peux pas Jean-Marc Je vais en réunion Mais non Caro pas de café Ça va se renverser Il y a un moment Faut que vous rentrez dans mon délire Sinon ça va être super long Les gars Non mais je veux dire Non mais Non mais attends Si tu fais de la tyrolienne tout le temps Et bah il y a bien un moment Tu vas faire Putain le retour c'est chiant Et je sais pas Si il y a des grosses dans la salle Mais ça marche avec du pâté Parce que C'est Mais non mais Non mais si tu manges trop de pâté T'en veux plus quoi C'est ça que je veux dire A chaque fois je me dis Il y a une grosse dans la salle Qui se dit Oh il a dit pâté Ça m'a réveillé Le pâté Le pâté Le pâté Le pâté Le pâté Il a dit pâté Il a dit pâté Mais attends 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 Valérie Parce que les grosses Elles s'appellent Valérie Attends Valérie Il y a les Valéries ça Peut-être pour ça qu'on est complet Attends Et Valérie 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 On mange pas du pâté Un one man show Ok Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz